Générique Vous êtes sur Toutilie Afrika, bienvenue à tous. Nous démarrons sur le numérique du Gatsingo avec le Burkina Faso. Les autorités du pays viennent de mettre fin aux rumeurs de mutinerie dans le pays. Contrairement aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux, l'état-major général des armées a indiqué ce 18 juin 2024 dans un communiqué qu'il n'y a pas de mouvements jumeurs ni de mutinerie dans les casernes militaires stipulant que ce sont des informations mensongères véhiculées par des groupes muscules mal intentionnées. Pour l'état-major général, ces allégations visent à semer le doute, à crier la psychose dans l'opinion publique et à démoraliser les troupes fortement engagées dans le combat de libération. Depuis quelques temps, des rumeurs sur les réseaux sociaux font un état de mouvements d'humeur et de mutinerie dans certaines casernes militaires. Ces informations infondées et mensongères sont l'œuvre d'individus et de groupes muscules mal intentionnées au dessin funeste, pouvait-on lire dans le communiqué. L'état-major général des armées a par la même occasion remercié la population burkinabé pour leur soutien et leur a demandé de vaquer à leur occupation en toute quiétude tout en faisant confiance aux forces de défense et des sécurités et aux volontaires pour la défense de la patrie qui veillent chaque jour à leur sécurité. Notons que depuis plusieurs jours, ces rumeurs se sont accentuées surtout après l'explosion d'une requête le 12 juin aux abords de la présidence située au centre-ville de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Selon les informations du gouvernement, il s'agissait d'un incident de tir. La projectile est malheureusement tombée dans l'enceinte de la télévision nationale causant deux blessés légers rapidement prises en charge par le service de santé de la présidence, avait souligné le média d'État. Ces allégations étaient également alimentées par les médias occidentaux qui estimaient que ces mouvements d'humeur de militaires étaient la raison de la disparition du capitaine Ibrahim Traoré pendant deux jours. Toujours avec le Burkina Faso, le média français TV5 Monde est de nouveau suspendu pour six mois sur toute l'étendue du territoire. Une décision prise par le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso qui a également condamné le média au paiement d'une amende de 50 millions de francs CFA, soit environ 76 000 euros. Il est reproché aux médias d'avoir diffusé des propos tendancieux frisant la désinformation dans le journal du 17 juin. Le CSCI a relevé des insinuations malveillantes, des propos tendancieux frisant la désinformation et des affirmations de nature à minimiser les efforts consentis par les autorités de la transition, des forces de défense et de sécurité et des populations dans l'élan de reconquête du territoire national. Vous pouvez en lire dans le communiqué. En avril 2024, la chaîne TV5 Monde avait déjà été suspendue de diffusion au Burkina Faso pour deux semaines pour avoir diffusé un rapport de l'ONG Human Rights Watch accusant l'armée d'exaction contre des civils. Son site internet ainsi que six sites d'information avaient été également suspendus pour les mêmes raisons jusqu'à une nouvelle ordre. Le président sénégalais Basiroudi Maéfaï est en France depuis ce 19 juin 2024 dans le cadre du Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Ceci à l'invitation de l'Alliance du vaccin Gavi et de l'Union africaine. Selon les informations de la présidence sénégalaise, Basiroudi Maéfaï va rencontrer son homologue français Emmanuel Macron pour la première fois. Une rencontre qui sera décisive pour la relation entre la France et le Sénégal, surtout depuis le 16 mai où le premier ministre Ousmane Sonko, profitant de la visite à Dakar de son allié politique Jean-Luc Mélenchon, a vivement critiqué le président français Emmanuel Macron. Le premier ministre sénégalais avait accusé Paris d'avoir incité à la persécution d'opposants sur l'ancienne présidence sénégalaise. Il a également jugé la présence des bases étrangères au Sénégal d'incompatible avec la sereinité nationale. Élu il y a quelques mois, Basiroudi Maéfaï a promis lors de sa campagne électorale une rupture avec le franc CFA, un sujet qui sera sûrement au cœur des échanges entre lui et son homologue français. Le président du Rwanda, Paul Kagame, accuse l'occident de deux poids de mesure en matière de démocratie en Afrique. Il estime également que sa présence au pouvoir depuis 23 ans est le choix du peuple. La démocratie, c'est la liberté de choix. Si c'est le cas, à moins que la définition ait changé au fil du temps, je n'ai jamais connu l'endroit où la démocratie est réussie lorsque les principes et les idéaux ont été dictés de l'extérieur. Ils disent que vous êtes là depuis trop longtemps, mais ce n'est pas leur problème. Ce sont les Rwandais qui doivent faire ces choix. Ils ont la liberté de le faire. Mais dans la plupart des cas, les plaintes viennent de l'extérieur. Il y a deux poids de mesure, c'est même de l'arrogance. Si s'immiscer dans les affaires d'autrui est mal, qu'est-ce qui vous donne le droit d'aller vous mêler des affaires d'autrui ? Certains d'entre eux sont à la tête de leur propre pays en dépit de leur très faible cote de popularité. Mais ça, la démocratie, m'a-t-on dit, a indiqué le président rwandais lors d'un entretien télévisé. Paul Kagame a laissé entendre que le contexte politique de chaque pays diffère et que chacun devrait s'occuper de ce problème. Notons que Paul Kagame fait partie des trois candidats en liste pour l'élection présidentielle de juillet dans le pays. 500 candidats ont été également sélectionnés pour l'élection législative dans le pays. Au Niger, une délégation de l'Organisation des Nations Unies ONU, dirigée par Abdoulaye Mardier, secrétaire général adjoint et coordonnateur spécial des Nations Unies pour le développement au Sahel, et Yacoub El-Ilo, directeur régional pour l'Afrique au bureau de la coordination du développement des Nations Unies, était à Niame du 9 au 13 juin 2024. L'objectif de cette rencontre était de remouer les relations, de s'aligner sur les priorités nationales définies par les autorités nigériennes et de promouvoir l'intégration renforcée des actions dans les secteurs de l'humanitaire, du développement durable et de la paix à travers des consultations continues. C'est au moment pour revitaliser le partenariat entre le Niger, son peuple et les Nations Unies. Nous voulons voir comment nous pouvons ajuster et changer notre façon de travailler pour nous aligner sur les priorités du Niger. Le gouvernement possède l'agenda. Le gouvernement dirige l'agenda. Nous sommes ici pour accompagner vos efforts afin de réaliser la vision et la mission claires que vous avez pour votre grand pays. A laisser entendre Yacoub El-Ilo. La délégation a également eu plusieurs séances de travail avec les ministres nigeriens. Le premier ministre du Niger, Lamin Zin, lors de sa rencontre avec cette délégation a mis en lumière les aspirations futures du Niger. C'est tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !